Pourquoi parle-t-on de haut potentiel intellectuel ? Bonjour, je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée, je suis maman d'un petit garçon qui a été identifié à haut potentiel. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne dédiée aux parents d'enfants à haut potentiel qui veulent respecter les besoins spécifiques de leurs enfants sans oublier leurs propres besoins de parents. Alors si vous êtes intéressés par ce sujet, je vous invite à vous abonner maintenant à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Voilà plusieurs années que les auteurs et les experts cherchent un nom pour désigner le fonctionnement de ces enfants atypiques, dont le fonctionnement spécifique est désormais démontré par l'imagerie médicale grâce à Dominique Sapet-Marigny. Les hashtags HPI fleurissent sur la toile et les différents réseaux sociaux en référence justement à cette appellation de haut potentiel intellectuel. Pourtant, cette appellation n'est pas anodine, elle sous-entend que la caractéristique principale de nos enfants, c'est une sur-efficience intellectuelle. Et puis même pire que ça, en fait elle réduit le haut potentiel à sa composante intellectuelle. Sauf qu'on sait désormais que le résultat au test de QI, c'est une des composantes du haut potentiel. Haut potentiel intellectuel, oui, mais pas que. Dans la plupart des cas, pour être identifié comme enfant ou plus largement comme une personne à haut potentiel, le résultat au test de QI doit être supérieur à 130. Je dis dans la plupart des cas parce qu'il arrive fréquemment que les résultats au test de QI ne soient pas si simples à analyser. Certains enfants qui ont un profil hétérogène ont des scores légèrement différents aux différents items que le QI. Et du coup, le QI global ne peut pas être calculé. Pourtant, ils ont bel et bien le fonctionnement neuropsychologique du haut potentiel. Le quotient intellectuel, il doit être considéré comme un indice d'identification du haut potentiel, mais il ne peut pas suffire à cette identification. D'autres indices comme la dyssynchronie, le profil émotionnel et puis même plus largement, une étude de la personnalité doivent vraiment compléter le tableau clinique pour permettre une identification du haut potentiel. Le haut potentiel intellectuel, en fait, c'est un raccourci qui peut être ravageur. Le problème, quand on considère le haut potentiel que sous son aspect intellectuel, c'est qu'on réduit les spécificités de fonctionnement de nos enfants à leurs compétences intellectuelles. On en revient à la vision dévastatrice pour de nombreux enfants du surdoué, de celui dont la réussite scolaire est une évidence, de cet enfant consciencieux, soigneux, qui a toujours un livre à la main, qui est passionné par les apprentissages, etc. Pourtant, tous les enfants à haut potentiel n'ont pas ce goût des apprentissages. Et en réduisant le haut potentiel à un haut potentiel intellectuel, on continue de créer de l'incompréhension avec le système scolaire, entre autres, qui refuse parfois de prendre en compte les fonctionnements spécifiques de nos enfants parce que ce ne sont pas les premiers de la classe. Et puis, un enfant à haut potentiel ou non, on ne peut pas le réduire à ses compétences intellectuelles. Si les enfants à haut potentiel ont de grandes compétences intellectuelles, elles peuvent ne pas être exploitées pour de nombreuses raisons. La dysynchronie, qui est inhérente au haut potentiel, ou alors une gestion difficile de ses émotions, des dys, de l'anxiété, etc. Être un enfant à haut potentiel, c'est avoir un rapport au monde différent. C'est une manière d'être au monde légèrement différente. C'est une organisation globale de la personnalité qui est spécifique et qui ne peut pas se réduire au seul résultat au test de QI. Comment on fait pour éviter de tomber dans le piège du haut potentiel intellectuel ? Si vous ou les accompagnants de votre enfant soupçonnent un haut potentiel chez votre enfant, rapprochez-vous d'un professionnel spécialisé pour procéder aux différents tests qui sont nécessaires à cette identification. N'hésitez pas à contacter les associations de votre région pour obtenir une liste de professionnels spécialisés. Avant de conclure la passation du test, assurez-vous que le professionnel a une bonne connaissance des fonctionnements spécifiques des enfants à haut potentiel et qu'il prendra en compte la personnalité de votre enfant. Assurez-vous que l'identification ne sera pas basée uniquement sur les résultats au test de QI. Enfin, que vous soyez parents, éducateurs, professeurs, directrices d'école, n'oubliez pas que les enfants à haut potentiel, ils ont besoin d'être accompagnés dans le respect de leurs besoins spécifiques. S'ils ont de grandes capacités intellectuelles, ils ont aussi et peut-être surtout besoin d'être aidés pour développer leurs habiletés sociales, apprendre à gérer leurs émotions, améliorer leur confiance en soi, dépasser leurs anxiétés, s'adapter à un modèle d'apprentissage qui ne correspond pas à leur fonctionnement spontané. Accepter les enfants à haut potentiel dans le respect de leurs besoins et de leurs fonctionnements spécifiques, ça va les aider à se construire sur des bases solides pour devenir des adultes épanouis, heureux et riches de leur différence, prêts à déployer leur potentiel dans le monde. Si vous voulez aller plus loin dans la connaissance de votre enfant, je vous invite à vous inscrire à mon mini-atelier gratuit. Vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Cet atelier va vous permettre justement de dresser le portrait de votre enfant et de définir avec lui des objectifs éducatifs personnalisés à ses besoins, à lui. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour la soutenir. Prenez soin de vous et de vos enfants. ... ...